Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux automatisations ManyChat. Nous allons ici créer une automatisation avancée ainsi qu'un quiz grâce à l'application connectée à Instagram. Ces automatisations se déclencheront lorsqu'une personne commente un post ou répond à une story et permettront d'interagir en DM en automatique. Dans la vidéo précédente, je vous montrais comment créer une automatisation simple avec ManyChat, qui soit déclenchée soit à partir d'un commentaire de post Instagram, soit à partir d'une réponse à une story. Si tu n'as pas encore visionné la première partie, tu peux mettre cette vidéo en pause le temps de regarder le premier tutoriel. Pour ce premier exemple, je vais vous présenter ma propre automatisation. J'ai une publication qui regroupe toutes mes offres et mes services en lien avec Notion. Je ne souhaitais créer qu'une seule automatisation qui se déclenche quand une personne commente Notion. J'ai donc un scénario qui se déclenche lorsqu'une personne laisse un commentaire sous cette publication. L'automatisation envoie un premier message qui demande à la personne si elle est intéressée par mes produits gratuits, ma formation ou si elle souhaite prendre rendez-vous pour une prestation. Ce premier message contient trois boutons. Les deuxièmes et troisièmes boutons dirigent vers des liens externes. Donc une fois nommé, on choisit Open Website et on ajoute une URL. Pour le premier bouton, on souhaite déclencher un nouveau message avec les trois propositions. Ce deuxième message contient donc trois boutons, chacun dirigeant également vers un lien externe. Je supprime le premier bouton pour le recréer avec vous. Cliquez sur Add button. Nommez-le. Choisissez Instagram. Vous créez ainsi une nouvelle étape qui est directement liée au bouton Le contenu gratuit. Vous pouvez écrire le contenu du second message et paramétrer les liens de vos boutons. Avec cette technique, vous pourriez ainsi envoyer plusieurs messages à la suite en fonction des réponses obtenues. Vous pouvez également créer un quiz dans les messages Instagram. Pour cet exemple, j'ai créé un quiz de deux questions. Chaque bonne réponse donne un point. Et le dernier message affiche le nombre de points obtenus. L'automatisation se déclenche en commentant une story ou un post. Nous allons supprimer la flèche entre le trigger et la première automatisation pour placer une action intermédiaire. Donc, Choose Next Step. Perform Action. Nous utilisons un champ personnalisé pour stocker le score obtenu au quiz. Dans cette première action, nous initialisons le score. Cliquez sur Action. Dans Contact Data, Set User Field. Choisissez ensuite le champ en cliquant sur Unknow Field. Comme nous n'avons pas encore de champ personnalisé, nous allons d'abord le créer. Plus User Field. Nommez-le. Choisissez le format nombre. Et cliquez sur Create. Et enfin, en cliquant sur Unknow, entrez le nombre 0 dans le champ Value. Vous pouvez ensuite connecter cette action à la question 1 et commencer à paramétrer le quiz. Le premier message est la question 1. Ici, j'ai deux réponses possibles. La mauvaise réponse dirige directement vers la question 2. La bonne réponse dirige également vers la question 2, mais avec une action intermédiaire pour ajouter un point au score. Dans le bouton, nommez la réponse, puis choisissez Perform Action. Dans le bouton Action, ajoutez une action, Set User Field, puis sur Unknow Field, choisissez le champ personnalisé que vous avez créé à l'étape précédente. Increase the number by, et ajoutez un point. Reliez ensuite l'action à l'étape suivante, donc la question 2. Faites glisser la flèche jusqu'au bloc suivant. Recommencez ces mêmes étapes pour les questions suivantes. Dans le dernier message, vous pouvez afficher le score obtenu en ajoutant une variable, Custom User Field, votre variable. Vous pourriez également diriger les utilisateurs vers un formulaire de votre autorépondeur, et en profiter pour transmettre la variable. Ainsi, une fois inscrit à votre newsletter, vous pourriez leur transmettre un email personnalisé en fonction du résultat obtenu au quiz. Cette vidéo est maintenant terminée, et pour continuer à automatiser Instagram, tu peux regarder cette vidéo qui utilise Make pour créer une automatisation entre Instagram et Notion. Merci. 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 Merci.